Bonjour Bertrand Vergely, vous êtes philosophe et essayiste et vous venez aujourd'hui pour nous parler de différentes notions qu'il est important de clarifier parce que ces notions d'en avoir conscience, ça peut complètement changer notre vie. Donc ma question c'était, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort ? La vie est définie par ses manifestations, mais comment être sûr de vivre ? Alors c'est une belle question, il faut revenir à la pratique de la philosophie. La philosophie nous amène au plus haut point d'existence qui soit à travers la conscience, que l'on prend de la vie, le dialogue que l'on va faire en ayant une vie consciente dans un monde conscient, qui va permettre, qui va donner un monde réellement existant avec des personnes réellement existantes. Donc la philosophie c'est très concret, très réel, et ça pose la question, est-ce que je vis vraiment ? Alors je pense que pour comprendre la question de la vie et de la mort, il faut se situer à trois niveaux. Le premier c'est le niveau biologique, le deuxième c'est le niveau existentiel, et le troisième c'est le niveau métaphysique et ontologique. La vie et la mort, c'est d'abord des données de base de notre existence concrète ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Le vivant c'est la manifestation de l'élan créateur de la vie d'une manière physique, charnelle, concrète. Donc qu'est-ce qui intervient avec la vie ? Avec la vie c'est que la vie est en mouvement et elle se met elle-même en mouvement. Et qu'est-ce qui est facteur de vie ? Ce qui est facteur de vie c'est l'auto-mouvement de la vie qui est capable de faire vivre la vie. Donc il n'y a pas simplement la matière, il y a la vie. Et la vie on pourrait dire c'est la réalité active, la matière active. Alors Bertrand, ça me fait me questionner, est-ce que la vie et la mort, est-ce qu'il y a de la mort dans la vie et de la vie dans la mort, sont-elles complémentaires ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort c'est au départ le contraire, la cessation de la vie. Donc à un moment la vie s'arrête, et la vie et la mort sont liées dans la biologie à travers le renouvellement. C'est-à-dire que la vie se renouvelle sans arrêt, et pour se renouveler elle a besoin de passer par la mort. Donc c'est ce qui va nous arriver sur un plan biologique. À un moment nous allons grandir, naître, grandir, apparaître dans la vie, puis on va décliner, puis un jour on va quitter la vie. Et d'autres forces vont venir. Et le paradoxe de la vie et de la mort, c'est que s'il n'y avait pas la mort, on sera déjà tous morts. Et donc on participe au renouvellement. Bien évidemment, au niveau affectif, c'est toujours douloureux, car nous nous sommes attachés à des êtres, et il est toujours très douloureux de voir des êtres disparaître. En même temps, nous nous rendons bien compte que nous attacher totalement, continuellement à cette vie n'est pas la vie. Et que ce qui fait partie de la sagesse, c'est d'être vivant, parce qu'on est capable de se détacher de la vie, et pas simplement d'être attaché. Et il y a beaucoup de sagesse chez tout le monde qui acceptent cette leçon difficile, ce passage affectif difficile, mais dans les profondeurs absolument nécessaires. Alors vous parlez du paradoxe de la mort et de la vie, mais vous nous avez parlé de trois formes de vie. Oui. Est-ce que quelques-unes de ces formes de vie sont vécues, peuvent être vécues dans la mort ? Alors nous avons un deuxième élément de la vie et de la mort, qui est, nous, avec notre existence, je me sens vivre ou je me sens mourir. Et là nous apercevons que la vie et la mort ne sont pas simplement des expériences biologiques extérieures à moi, fixées indépendamment de ma volonté dans mon corps, elles participent de ma liberté et de la manifestation de ce que je suis. Donc je sens que je m'épanouis, je me sens vivre, je suis en devenir, je me transforme, ou je me sens étouffé et en train de mourir dans la vie qui est la mienne. Et là je peux avoir des idées morbides de violence, de meurtre ou de suicide. Donc là, nous vivons l'expérience de la vie et de la mort, pas simplement sous la forme du bios, mais sous la forme de l'anthropos. Et nous pouvons dire, il y a des moments, je suis en train de mourir. Pourquoi ? Parce que mon être existentiel est en train de mourir. Vous avez des gens qui ont le corps qu'il faut pour vivre, mais leur être existentiel ne peut pas vivre. Et parfois, des personnes le vivent tellement mal qu'ils préfèrent se suicider que de vivre dans cette vie qui serait simplement une vie corporelle, mais où il y aurait impossibilité de manifestation de la vie existentielle et personnelle. Donc ça c'est très important. Et la mort n'est pas simplement le fait de perdre un être cher. La mort, c'est d'avoir le sentiment de vivre dans un monde inexistant et vide. Et il nous arrive, quand il n'y a pas de présence humaine chaleureuse et créatrice, de dire, mais c'est mort ici. On meurt. Viens à mon secours, je suis en train de mourir. Donc c'est le sentiment de l'altruisme, des relations qui nourrissent vite ? Alors, le sentiment de l'altruisme, si j'ai une impossibilité de communiquer avec mes semblables, de les aimer et d'être aimé par eux, mais je meurs. Qu'est-ce qui fait que je vis ? C'est que je peux faire vivre mon humanité. Et la meilleure manière de faire vivre son humanité, c'est la définition même du bonheur. Le bonheur, c'est bien d'en avoir, c'est encore mieux de le donner. Mais si je ne peux pas donner mon bonheur et tout, je meurs et je désespère. Et alors ensuite, nous avons la troisième dimension de la vie et de la mort, qui est métaphysique et ontologique. Et là, on est au niveau de la manifestation pure de la vie, l'apparition et la disparition. On parle à propos de la mort, de gens qui disparaissent. Et puis on parle à propos de la naissance, de l'apparition. Alors là, nous sommes aux sources de la phénoménalité, c'est-à-dire non seulement de la vie, mais de la vie qui est et qui fait vivre la vie, et qui apparaît et qui disparaît. Et là, on passe à un autre niveau, car ce niveau, c'est un niveau supérieur, où derrière l'apparaître et le disparaître, il y a la révélation du niveau supérieur de la vie, qui est le contraire de l'apparition sans être une mort, et le contraire de la disparition sans être simplement une vie. Donc là, c'est le niveau le plus tout à fait extraordinaire de la vie et de la mort, qui dépasse la vie et la mort. André Breton disait qu'il recherchait ce point de l'existence où les contraires coïncident et sont dépassés. L'expérience métaphysique de la vie et de la mort, c'est l'expérience de l'absolu, du divin, où nous rentrons dans un mode d'existence qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons, tout en étant quand même réel et vivant. Donc, qu'est-ce que nous appellerons mort ? Ne pas pouvoir vivre ce niveau inouï, c'est mourir, notre vie n'a pas d'être. Et qu'est-ce qui nous permet de vivre ce niveau inouï ? C'est de rentrer dans cette dimension d'existence. Ceux qui expriment très bien cela, ce sont tous les spirituels des religions qui parlent de mourir au monde. Ce n'est pas du tout morbide. Mourir au monde, ça veut dire je sors des données extérieures de la vie et de la mort que j'ai connues, soit dans le bios, soit dans l'humain, et j'accepte de, entre guillemets, mourir à tout ça pour naître à ce plan supérieur, en me laissant complètement habiter par ce plan supérieur. Donc, je n'existe pas, mais j'existe quand même. Vous avez ces cris des mystiques qu'il y avait Louise l'abbé ou Sainte Thérèse l'abbé de là, qui avait à un moment cette parole absolument incroyable « Je meurs de ne pas mourir. » « Je meurs de ne pas mourir. » « Je vis de vivre un surplus d'existence. » Voilà. Et là, nous avons affaire à l'éclat. Bergson avait tout à fait montré cela en montrant qu'il y a dans la vie quelque chose non seulement qui se conserve, mais qui va au-delà de la vie et qui elle-même structure la vie. Donc là, nous sommes dans la spiritualité absolue, dans les mystères les plus extraordinaires. Et le fait d'être dans ce bain de mystère, d'être dans cet état de conscience, ça n'empêche pas notre action ? Non, non. Rien, c'est-à-dire que dans notre vie, rien n'est supprimé. Votre être biologique vit. Votre être personnel vit. Mais, pour reprendre la parole de Denis Lariopagite, votre être suressentiel vit également. Tout vit. Tout est dans la plénitude. Nous, nous ignorons cela. Nous vivons que sur un plan. Et surtout, nous vivons d'une manière très négative. Nous sommes frappés par la tristesse, la violence qu'il y a dans le monde. Alors, on parle toujours des choses dans la peur, dans la colère. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Alors, il faut calmer les colères et les tristesses et revenir et recomposer la vie en réapprenant à vivre les choses les plus concrètes, les plus matérielles de l'existence, les plus personnelles et les plus transcendantes. Vous voyez ? Et là, ça permet d'agir. Et qu'est-ce que veut dire agir ? Agir veut dire devenir agissant dans tous les plans de son existence. Si vous les aimez, eh bien, vous êtes agissant. Il n'y a pas plus grande action que simplement dire le corps est aimable, la personne humaine est aimable, la vie divine est aimable. Merci beaucoup, Bertrand Vergelli. Merci. Et je souhaite bonne chance et bonne route à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Longue vie à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.